Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection ! Godzilla, ou plutôt Godzilla, est sans doute le plus célèbre des Daikaiju, les monstres géants chers au cinéma de science-fiction japonais. Le film Godzilla est souvent considéré comme le premier film de type Kaiju Eiga, qui signifie film de monstre. Le Kaiju Eiga est lui-même un sous-genre de tokusatsu qui désigne un film à effets spéciaux. On raconte que le nom de Godzilla serait venu d'une contraction entre Gorilla et Kujira, qui signifie baleine. Le film est sorti en novembre 1954 et est devenu culte au Japon en raison de son message politique et écologiste. Si le film cristallise les peurs de l'arme atomique et évoque les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, il fait également référence à un incident plus récent. En mars 1954, le navire de pêche Daigo Fukuryu Maru fut exposé aux radiations d'un essai nucléaire américain dans l'atoll Bikini. L'essai nucléaire provoqua une explosion de 15 mégatonnes au lieu des 6 initialement prévus, et l'équipage du navire fut gravement irradié. Ce test et ses conséquences provoqua une grande peur liée au caractère incontrôlable des armes atomiques. La scène d'ouverture de Godzilla, où le monstre atomise un navire de pêche, est une dénonciation claire et directe de l'incident. Godzilla s'inspire en fait énormément d'un film américain sorti un an plus tôt, baptisé Le monstre des temps perdus, basé sur une nouvelle de Ray Bradbury. On y retrouve l'idée d'un dinosaure géant ramené à la vie par un essai nucléaire. Le monstre était animé par Ray Ariozan, et le film connut un très grand succès. Godzilla est un personnage extrêmement populaire au Japon, et apparu dans pas moins de 28 films. Il connut même un remake américain réalisé par Roland Emmerich, dans lequel Godzilla devint une espèce de grosse igouane mutée par les essais nucléaires français. Le film est très mauvais, et n'a pas grand chose à voir avec les films japonais. Et d'ailleurs, les japonais n'ont pas manqué de lui envoyer quelques petits missiles dans leur propre production. Ainsi, dans le film de Godzilla le plus récent, Godzilla Final Wars, le Godzilla japonais affronte le monstre de la version américaine, et l'atomise en 13 secondes chrono. Hail to the king of monsters, baby ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada